et bien voilà c'est fait projet financé avec succès nous avons atteint les 519 précommandes le seuil fatidique des 500 est passé nous allons donc pouvoir passer à l'étape suivante l'étape de l'imprimeur donc on tenait déjà à vous remercier vraiment merci 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 à tous les contributeurs et toutes les personnes qui se sont mobilisés pour pouvoir parler du magibook génération cité d'or autour d'elle et afin de pouvoir atteindre ce seuil qui nous bloquait pour pouvoir faire l'édition papier donc comment ça va se passer maintenant on va avoir quelques échanges avec l'imprimeur pour pouvoir faire les derniers petits réglages il va ensuite nous renvoyer les 500 magazines imprimés et puis nous nous allons les dispatcher en fonction des contreparties auxquelles vous avez souscrite c'est à dire avec un goodies ou pas et puis en fonction la taille des goodies donc tout ça vous devrez le recevoir logiquement d'ici le 21 juin par courrier donc ça sera peut-être un petit peu quelques jours avant on verra si on peut par contre les personnes qui malheureusement n'ont pas pu participer à cette campagne de crowdfunding pour diverses raisons et bien rassurez vous on s'est constitué un petit stock de quelques exemplaires donc vous aurez la possibilité de pouvoir les commander directement sur le site génération cité d'or point com attention il n'y en a pas beaucoup donc les premiers seront les premiers servis voilà une dernière chose concernant les seuils donc rappelez vous il y avait plusieurs seuils dont celui à 750 précommande qui débloquait l'article de 16 pages de jean-pierre ecma donc il ne sera pas forcément dans ce numéro 1 parce que on on n'a pas réussi à atteindre ce seuil mais rassurez vous vous le retrouverez de fait dans le numéro 2 il sera même le dossier central du numéro 2 donc de matrix à inception à la poursuite du lapin blanc tout ça vous le retrouverez dans ce deuxième numéro que l'on commence déjà à préparer et d'ailleurs la campagne de crowdfunding du deuxième numéro est déjà prévu elle va démarrer le 14 juillet donc pendant les grandes vacances donc notez le sur vos agendas si vous voulez être là aussi au rendez vous surtout que on va apprendre un petit peu de de cette campagne de ce qu'on aurait pu améliorer etc et on va commencer d'ores et déjà la campagne par un grand direct avec un maximum d'auteurs donc ça devrait se passer le 14 juillet donc soyez présents on va on va animer ça de façon de façon différente par rapport à cette première campagne et enfin il y avait aussi un autre palier qui était un palier à 2000 2000 précommande c'est un palier surprise et bien on va vous la dire cette surprise et puis on va même vous l'offrir d'ores et déjà aujourd'hui c'est à dire que on voulait vous proposer de vous envoyer les formats pdf à télécharger sur vos pc vos tablettes bien voilà on va faire ça d'ici la fin de la semaine vous les recevrez vous recevrez un lien oui transfert pour télécharger c'est le format numérique de génération cité d'or donc de tous ceux qui l'ont aussi commandé uniquement au format au format pdf l'auront aussi à ce moment là et puis on est en train de préparer une autre version numérique spéciale pour les smartphones pour une lecture linéaire on vous en verra ça aussi en temps et en heure voilà écoutez j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sachez qu'on est très heureux d'avoir fait cette cette campagne à vos côtés d'avoir atteint notre objectif on espère que sur numéro 2 on fera encore mieux et que vous serez de plus en plus nombreux à participer à des lecteurs de génération cité d'or en tout cas vous sachez amis contributeurs que vous êtes les pionniers de cette aventure et que ce magazine que vous avez commandé je pense que dans quelques années il prendra de la valeur on en reparlera en attendant une dernière petite chose pendant les tournages des vidéos des teasers que l'on a fait on a eu aussi quelques petites coquilles puis on s'est dit que ce serait sympa de finalement de faire un petit bêtisier rapide histoire de conclure sur une belle note la fin de ce projet allez je vous dis à très très bientôt sur miasme tv ou sur génération cité d'or point com pour ceux qui voudraient encore commander des des magazines le numéro 1 à bientôt serge bonjour je suis antoine station bienvenue sur le projet génération cité d'or à laurent une dizaine de petites minutes je vais vous expliquer en quoi consiste ce magibook de culture alternative ésotérique vous saurez tout de long en large en travers comment participer au projet et comment parvenir à c'est dommage bonjour jérôme test micro 1 2 1 2 pourquoi est ce qu'on dit toujours 1 2 1 2 quand c'est toi ou 3 4 3 4 et j'espère que j'ai été bon on verra allez moitié homme moitié robot billoman bonsoir antoine et bienvenue à des studios pour une fois que c'est l'intervieweur qui est interviewé bonjour votre mission si vous l'acceptez c'est et je m'adresse qu'aux contributeurs pourquoi tu me regardes comme ça toi le chat battant le chat les dispatcher en fonction des mais des d d d en fonction des contreparties auxquelles vous aurez vous avez et puis nous allons les dispatcher en fonction des contreparties auxquelles vous avez souscrit 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 et puis nous bonjour gros chat est ce que tu souhaiterais t'exprimer sur génération cité d'or oui c'est une revue qui est juste exceptionnel j'en ai parlé à sidonie elle a trouvé ça vraiment vraiment super je vous invite à lire cette cette revue on peut même demander au glion du trou oui oui le glion du trou vient de me confirmer c'est une revue à ne pas manquer allez à vous les chatons et il n'y a qu'une télé c'était les chatons je vais essayer de le faire comme ça pour que je me souvienne bien alors il ya la forêt magnifique il ya une flore 800 d'un plein d'oiseaux sous sol de canot de chaises mine de fer mine de charbon pierre levée druide rituels sacrifiés camp militaire rap années 50 époque romaine invasions c'est tout ça fait sur la gueule dans le coin cimetière tombe allemand cimetière allemand mort sur le territoire des îles machin plusieurs décennies puis c'est les années 60 il y a des phénomènes de tous ordres et le plus glauque on s'envoie en l'air dans la forêt de canot coupé elle est bonne pourquoi ce nom alors certains d'entre vous ont peut-être été inspiré dans leur jeunesse par rascard kapak la fameuse momie de tintin et cette boule de cristal moi ça a plutôt été par ce mythique dessin animé vous rappeler un enfant du soleil ton destin est sans pareil l'aventure t'appelle n'attends pas et cours vers elle bon ça sera pour le bêtisier oh oh Sous-titrage ST' 501